Salut tout le monde, François Lemay ici. Bien heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette belle capsule où est-ce que je vais échanger avec vous, qu'est-ce que Vipassana? Vous avez bien compris, pas Vibalanasa ou Vinasapa ou qu'est-ce que Vipassana? Vous êtes souvent nombreux à m'écrire en disant c'est quoi ça exactement quand tu parles dans tes capsules vidéo sur ta conférence des retraites de silence et méditation Vipassana. En fait, c'est des retraites de silence et méditation qui ont littéralement transformé le cours de ma vie. Vous savez, j'ai plein de titres, j'ai plein de connaissances, j'ai mis beaucoup d'argent en croissance personnelle au fil du temps et un jour j'ai eu un privilège fantastique de tomber sur, d'avoir le désir de vouloir apprendre à méditer et je l'ai appris à la dure. J'ai décidé de me rendre à un endroit qui est à Sauton ici au Québec où est-ce qu'on a enseigné la soi-dite méditation Vipassana. Et Vipassana, en fait, c'est pendant dix jours de temps, tu es en retraite en silence, donc pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit de regarder personne dans les yeux, pas le droit de prendre de notes ou de faire d'exercices ou quoi que ce soit. Pendant dix jours, tu es en retraite en position de méditation, pas de Bouddha, pas d'Allah, pas de Krishna Jéhovah, Tanka ou Toyota, rien de tout ça, toi par rapport à toi à observer ton esprit. Donc pendant dix heures, tu médites dix heures par jour à observer ton esprit. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, c'est la première fois que j'ai appris à méditer au lieu d'apprendre à méditer à coups de cinq minutes, de dix minutes, de quinze minutes, de vingt minutes. Moi, j'ai commencé directement la première fois à dix heures par jour. C'est une expérience que je ne vous recommande pas de faire de cette façon-là, de commencer à méditer à coups de dix heures par jour la première fois parce que j'ai réellement souffert. Mais aujourd'hui, avec le temps, heureusement, ma pratique s'est transformée. Mais je peux vous recommander vraiment de tout mon cœur de faire, au moins une fois dans votre vie, l'expérience Vipassana. Vipassana, tout à l'heure, j'ai dit, il n'y avait pas de Dieu Bouddha, Krishna Jéhovah, Tanka, Toyota, dans le sens qu'il n'y a pas de symbole de Dieu déesse à nulle part là-bas. Mais c'est quand même Vipassana, c'est l'enseignement qui aurait emmené le Bouddha à l'illumination. L'illumination veut dire quoi? Être libéré de toute souffrance et négativité. C'est quoi une souffrance? La peur de jugement, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné. Nos peurs, nos insécurités, nos angoisses, c'est tout ça. C'est des blessures, c'est des souffrances. Et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui est vivant ici sur la Terre, on porte des souffrances. C'est une grande vérité et on doit accepter. Notre processus est de se libérer en cours de route au travers de notre vie. Plus on va arriver à se libérer, plus on va laisser couler cette lumière-là au travers de nos yeux, plus on va avoir ce sentiment de pleine réalisation-là. Vipassana, c'est exactement à ça que ça sert. Au travers d'une technique éprouvée depuis plus de 2500 ans, c'est le Bouddha qui a emmené cette pratique-là, qui a perduré au travers du temps et qui est enseignée aujourd'hui seulement dans des retraites comme ça qu'on appelle Vipassana un petit peu partout dans le monde. Vipassana signifie la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Vipassana, la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. La méditation, c'est quoi? Vous savez, on ne peut pas méditer et performer. Ça ne va pas ensemble. C'est impossible de performer dans la méditation. Méditer, c'est accueillir ce que je fais comme expérience présentement. Ce n'est pas de tout tasser les pensées. Ce n'est pas de les chasser. C'est d'accueillir tout simplement ce que je fais comme expérience et observer les pensées qui déroulent dans ma tête et arriver à me calmer. Parce que plus je vais arriver à me calmer, plus la paix d'esprit va s'installer dans ma tête et plus je vais reconnecter avec ma véritable nature. Plus je vais reconnecter avec ma véritable nature, plus je vais être vigilant par rapport aux souffrances qui vont émerger dans mon corps, dans ma machine. Et plus je suis vigilant, plus je vais apporter de l'amour, plus je deviens conscient de mon processus de libération, plus je vais pouvoir me transformer et me réaliser pleinement et honorer cette divinité-là. Vipassana m'a permis de comprendre tout ça. Je suis maître en hypnose, coach en PNL, j'ai mis près de 100 000 $ en développement personnel. Rien, je vous le dis, rien arrive à la cheville de Vipassana. Pourquoi? Parce que là-bas, tu n'as pas de coach, tu n'as pas de mentor, tu n'as pas d'enseignant qui te dit comment penser, mais c'est plutôt toi par rapport à ton esprit. Et pour ça, tu vas avoir besoin de développer une faculté d'observation par rapport à toi et ta machine. Il n'y a pas personne qui va t'enseigner à Vipassana. À Vipassana, la manière dont ça fonctionne, il y en a partout dans le monde. Donc, la manière dont ça fonctionne, tu as un enseignant qui est là, mais qui ne va pas parler. Il va pèser sur Play, sur l'audio. Donc, il y a à peu près une centaine de personnes sans gars, sans filles. Donc, il va pèser sur Play, la méditation va commencer, il va y avoir un chant. Ils vont te dire, observe l'air qui entre et qui sort de tes narines. Tu vas peut-être encadrer un petit peu, mais pas énormément. Donc, tu vas avoir besoin de t'observer et d'être vigilant, puis d'apprendre à calmer ton esprit, puis à observer ce qui se passe dans ta machine. Aujourd'hui, ça fait plus de 13 retraites Vipassana, donc des milliers d'heures de méditation que j'ai fait. Aujourd'hui, je me spécialise en enseignement de pleine conscience. J'ai développé l'Académie pleine conscience Kaizen, où est-ce que j'accompagne les gens dans un processus de libération. Je fais des retraites de pleine conscience de deux jours et de quatre jours. Où est-ce que le centre de ce que j'enseigne est aussi Vipassana? Mais la vraie technique Vipassana, qu'est-ce qui est enseignée dans les retraites Vipassana, est composée et divisée en trois séquences. La première, on appelle ça Anapana. Anapana, c'est la respiration sur le souffle. Juste où est-ce que je mets mon doigt ici? Pendant quatre jours, vous devez porter votre attention juste sur cette partie-là ici. Observez pendant quatre jours, donc 40 heures de temps, les 40 premières heures de méditation. Observez l'air qui entre et qui sort de vos narines. Pendant les quatre premières heures, 44 premières heures, vous êtes en train de déguiser votre attention. Déguisez votre attention et ramenez votre focus ici au moment présent. Vous savez, dans la vie de tous les jours, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on est dispersé, on n'a plus d'attention, on n'a plus de concentration. Il n'y a jamais eu de cas de gens autant saturés mentalement, de bipolarité, de TDHA, des gens qui sont perdus, des gens qui sont vides. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'attention. On est constamment dispersé d'un bord et de l'autre. Et la vie n'a pas de sens à quelque part. Et notre âme nous retourne en disant, « Hey, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est complètement déconnecté. » Et c'est OK, on n'est pas brisé. Tout mène au chemin de la reconnexion. Mais en remettant le focus sur la respiration, en disciplinant l'esprit à être dans l'instant présent, le calme revient s'instaurer à l'intérieur de notre machine. Donc, les 4 premiers jours, je mets mon attention sur l'air qui entre et qui sort de mes narines. Et après ça, la première approche des 4 premiers jours, on appelle ça Anapana. Ensuite, on peut aller avec Vipassana, où est-ce qu'on fait des body scans et on observe dans le corps les sensations qui émergent constamment. Les sensations sont reliées à des souffrances, ce qu'on appelle des sankhara. À chaque fois qu'il y a une sensation qui va émerger dans mon corps, c'est un sankhara qui fait surface. Et nous, on va avoir à apprendre à se maîtriser et se calmer au travers de cette sensation-là. Ça va se manifester comment? Un pied engourdi, une jambe engourdie, une douleur dans le dos, une douleur au plexus, un désir de se gratter. Vous savez, quand on est assis et qu'on commence à méditer, juste les tics se gratter comme ça, c'est un signe d'un mental qui est contaminé. Et vous dites « OK, c'est correct, tout est toujours OK. » Mais est-ce que je peux apprendre à calmer mon mental? Parce que plus je vais calmer mon mental, plus je vais voir clair dans la vie, avoir une paix d'esprit. Je vais mieux dormir, je vais mieux digérer, je vais être plus en harmonie, je vais avoir des relations plus faciles. Tout part de là, gang. Si la quiétude est là, on va retrouver cette santé parfaite-là. Vipassana, je vous l'ai dit, est décortiqué en trois étapes. Première étape, Anapana pendant quatre jours. Deuxième étape, c'est Vipassana, le processus de libération. Et la dernière étape, qu'on appelle Métabavana, donc c'est une méditation d'amour et de bienveillance, de compassion pour soi. Donc, c'est comme un non-gang qui guérit tous les plaies pour soi et pour les autres et pour l'humanité. C'est extrêmement puissant. Croyez-moi, je suis un entrepreneur à la base, je suis quelqu'un qui n'était pas là du tout, il y a 10, 12 ans. J'ai quelqu'un qui a été pris dans la connaissance énormément. J'avais besoin de connaissance, de tout comprendre. Et le jour où je suis arrivé à Vipassana, enfin, j'ai connecté avec quelque chose qui était beaucoup plus grand que moi et qui est venu me mettre un sens. C'est surtout par l'approche, l'application rigoureuse de la technique qui est enseignée, la purification qui ne peut se faire qu'à Vipassana, en fait, ça a littéralement transformé ma vie. J'avais peur d'être critiqué, j'avais peur d'être jugé, j'avais pas confiance en moi. Je cherchais l'amour, la reconnaissance. J'étais quelqu'un qui était impulsif, qui était impatient, éparpillé d'un bord pis de l'autre. Je m'intéressais à mille et une choses, mais il n'y avait jamais rien qui levait. J'étais constamment dans le futur, en train d'essayer de planifier, de contrôler, tout appréhender, qu'est-ce qui va se passer, où j'étais dans mon imagination. Et aujourd'hui, boum, je suis rendu ici. Jamais je n'aurais pu croire que j'enseignerais, que j'aurais développé l'Académie Pleine Conscience Kaizen. J'accompagnerais des gens dans des retraites de pleine conscience à vulgariser ce qui est enseigné dans les retraites Vipassana et à les préparer pour aller faire une retraite Vipassana. Si vous voulez en savoir plus sur les retraites Kaizen, je vous invite à cliquer juste sur ce petit bouton-là ici. Je vais vous expliquer la différence entre une retraite Kaizen et Vipassana. Mais si ça vous intéresse d'aller à Vipassana pis comprendre comment ça fonctionne. Comprenez bien une chose, j'ai peut-être envoyé des centaines de personnes vivre l'expérience Vipassana parce que je crois profondément que ça peut littéralement transformer votre vie et transformer le monde. Donc, il y a des centres partout dans le monde et comment ça fonctionne, c'est un don volontaire. Donc, ce que vous pouvez donner, c'est votre contribution pour la personne qui va suivre après vous. Donc, vous, quand vous arrivez, vous êtes logé, vous êtes nourri, vous devez suivre les enseignements qui est la méditation rigoureuse. Vous commencez à 4h30 le matin, mais il y a quelqu'un qui a déjà payé pour vous. À la fin de votre Vipassana, seulement si vous terminez le processus de 10 jours, vous allez faire le don pour quelqu'un d'autre qui va venir après. Donc, peu importe la situation financière que vous avez présentement, vous pouvez donner 500 $ pour un 10 jours. Vous pouvez donner 2000 $. Vous pouvez donner 50 $. J'ai déjà donné 50 $ parce que j'avais des difficultés financières. Peu importe, Vipassana, c'est la place pour revenir, retrouver son centre et un pas à la fois. Est-ce qu'on a besoin d'être des maîtres en méditation? Mais pas du tout. On a juste besoin d'avoir l'intention de se retrouver, reconnecter avec notre véritable nature et se porter, se laisser porter par la vie. Si vous avez, si ça vibre pour vous, mais juste ici à ma droite, je vais mettre un petit bouton pour cliquer. Vous pouvez aller voir comment ça fonctionne, les centres Vipassana. Honnêtement, je crois profondément et c'est pour ça que je faisais cette petite vidéo-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez peut-être déjà vécu l'expérience Vipassana. Je suis curieux de vous lire en dessous de la vidéo comment ça a changé votre vie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en dessous ici. On est tous interconnectés. On travaille tous pour une plus grande mission qui est celle-là d'améliorer le monde. Et ça commence d'abord et avant tout par se libérer soi-même pour laisser passer cette lumière-là pour ensuite avoir une pleine réalisation. Alors, c'est François Lemay qui vous dit je vous aime, je vous adore et au plaisir de vous revoir. Très bientôt. Bye bye tout le monde.